bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour parler du transit de mars en poisson qui aura lieu entre le 23 mars 2024 et le 30 avril 2025 alors avant de vous parler de ce transit je vous rappelle que si vous souhaitez suivre des cours d'astrologie en live avec deux professeurs et bien ce sera possible à partir de la fin du mois de septembre donc on va ouvrir une nouvelle session avec guillaume cosnier donc vous aurez deux professeurs une fois par semaine pendant un an et ce sera des cours en live avec de la théorie beaucoup de pratiques des exercices enfin c'est un programme extrêmement complet donc si vous êtes intéressé et bien vous pouvez nous écrire à l'adresse que vous trouvez dans la barre de description écoltemamondi à gmail.com mais nous vous enverrons la date de réunion d'information au cours de laquelle vous allez pouvoir avoir tous les renseignements sur les tarifs le programme les horaires etc et nous poser toutes les questions que vous souhaitez bien sûr si vous ne pouvez pas assister à cette réunion d'information excusez-moi nous vous enverrons une vidéo replay de cette réunion qui vous permettra d'avoir toutes les informations nécessaires donc la première session de cours va démarrer là au mois d'avril les inscriptions sont clos depuis fin décembre donc on a déjà un groupe très sympa avec qui on va commencer et donc là ça sera un autre groupe qui débutera ce même cours c'est à dire apprendre à lire un thème astrologique vraiment de manière extrêmement complète et puis à la fois théorique et pratique donc un cours à ne pas manquer donc n'hésitez pas à nous écrire je vous rappelle aussi qu'il y a toujours ce calendrier 2024 en vente si vous intéresse vous avez aussi le lien dans la barre de description c'est un calendrier qui reprend tous les transits de l'année les nouvelles lunes les pleines lunes les positions des lunes noires etc enfin vous avez vraiment toutes les dates les degrés sur lesquels ça se passe les interprétations qui sont faites par nos soins donc c'est un calendrier très complet que vous pouvez consulter au jour le jour et qui vous donne une idée de l'énergie de la journée ou des énergies de la journée parce que parfois on a plusieurs transits le même jour alors donc revenons à ce mars poisson donc ça c'est une vidéo qui peut vous être utile si vous avez mars poisson dans votre thème natal ou tout simplement si vous voulez savoir comment va se dérouler ce transit de mars en poisson cette année alors ça à savoir avant de commencer que il va former plusieurs aspects ce mars en poisson il va former une conjonction à saturne le 10 avril un sextile à jupiter le 19 avril un sextile à uranus le 20 avril et une conjonction à neptune le 29 avril alors que représente mars en astrologie mars en astrologie c'est le guerrier c'est le soldat c'est aussi le jeune homme pubère c'est le frère c'est l'amant puisque dans la mythologie selon les sources en tout cas mars enfin arès a été le fréquent afrodite qui était déjà marié à héphaïstos donc il symbolise souvent l'amant plutôt que le mari par exemple en astrologie il représente ce mars aussi l'énergie vitale la libido la sexualité mais aussi la colère l'action le désir l'envie de vivre de le passage à l'acte et c'est une énergie qui va avoir comme fonction de séparer de trancher de couper les guises voilà contrairement par exemple à vénus qui va réunir qui va arrondir mars c'est beaucoup plus angulaire par exemple alors que vénus elle est dans la rondeur alors le signe des poissons dans lequel il va transiter et bien c'est le dernier signe du zodiaque c'est un signe d'eau dans lequel on va chercher la guérison par la purification la vierge est en face donc il y a souvent une notion comme ça de guérison psychologique physique il peut chercher la guérison en mettant un terme à certains aspects toxiques de nos vies c'est un signe le poisson qui est tourné vers les désidéaux des idéaux qu'on a du mal à attendre parfois mais en tout cas auquel on aspire et c'est un signe qui est apparenté aux soins je vous disais de l'âme de la psyché qui est donc aussi associé à la spiritualité un signe qui peut isoler parfois dans sa bile qui est il est relié à la maison 12 il est donc on peut il ça peut être un signe d'enfermement d'ailleurs la maison 12 est reliée au lieu fermé les hôpitaux les hôpitaux psychiatriques les les maisons de retraite les épades les prisons etc les monastères dans tous ces endroits où on est finalement dans un univers clos dans lequel on évolue avec ses propres règles un peu en dehors du monde et donc ce mars là quand il est en poisson il peut avoir aussi cette tendance à agir un peu en retrait un peu en cachette parfois où il peut aussi agir dans des lieux comme ceux que je viens de citer où il peut être un peu pris dans son imagination il peut un peu chercher à se dissocier de la réalité parfois alors ce signe du poisson c'est un signe double qui va parfois justement désocier le corps et l'esprit c'est un signe qui est associé aussi au laissé pour compte les poissons aux personnes en exil ceux qui sont dans la misère parfois aux marginaux à ceux qui ont des tourments sur le plan psychologique à tous ceux qui pourraient aussi manquer de quelque chose de santé d'argent dans toi d'un pays etc c'est aussi le signe du sacrifice des martyrs par exemple un signe tourné vers l'amour désintéressé d'ailleurs vénus est en exaltation dans ce signe donc un signe qui est tourné vers la compassion l'empathie l'entraide il faut noter enfin qui peut aussi ce signe être en proie aux illusions aux masques aux mensonges je vois tout ce qui pourrait permettre de créer l'illusion alors ça va être aussi dans l'art la poésie les images la musique qui va élever l'âme aussi tout ce qui est lié à l'image parfois même des fois des images mensongères à savoir que l'eau mutable des poissons manque de limites enfin en tout cas n'a pas de limites c'est pas forcément qu'elle en manque mais elle en a moins donc ça peut représenter une action mars qui manque de focus parfois qui manque de forme ou qui change de forme parce que c'est aussi un signe de transformation donc mars en poisson pour ceux qui se l'ont natal ou pour les autres durant cette période on va agir globalement en fonction de ses inspirations ou de ses aspirations aussi de ses rêves on est porté par notre foi l'action est portée par la foi alors parfois on va aller dire on va vouloir réaliser une vocation concrétiser un rêve mais en tenant pas toujours réellement compte du réel on est ému par nos passions par nos rêves par nos envies et on fait preuve d'une grande créativité ce mars il a élu il est très créatif dans sa manière d'agir il va en plus être capable d'aller aussi chercher les émotions donc de faire passer les émotions mars sorti du coup là maintenant du signe électrique des versos dans lequel il se trouvait va se retrouver dans une eau très pacifiée tout à coup beaucoup moins active beaucoup plus passif ce mars et qui aurait plutôt tendance à se laisser porter par le flot par les courants mars peut être davantage tourné vers les soins les soins que l'on reçoit les soins que l'on dispense il va poursuivre des buts et des quêtes spirituelles on peut démarrer des formations qui sont tournées vers une forme de spiritualité de philosophie ou toutes des formations liées aux soins à la nature aussi on peut être amené ici à s'occuper des autres même des animaux à les aider à les soutenir par le biais d'actes charitables en participant à des missions humanitaires par exemple on peut aussi agir en groupe on peut faire du bénévolat on peut se réunir avec d'autres par le biais d'internet tager des choses comme le poisson est lié à ce qui est virtuel aussi donc tous les domaines virtuels de l'image ou de l'internet peuvent être des moyens par lesquels on agit ici on peut être aussi plus actif dans la recherche dans les labos dans dans ces domaines là mais comme mars à ce côté un peu querelleur aussi même s'il est beaucoup plus pacifié en poisson il peut y avoir quand même des conflits qui vont concerner par exemple les labos la recherche la pharmacie les la santé il peut y avoir des conflits dans ce secteur là aussi on peut chercher aussi à se débarrasser de certaines substances addictives par exemple l'alcool drogue ou même de certaines relations dans lesquelles on était trop dépendant mais c'est pas forcément simple parce que les poissons sont fortement addictifs donc même si on essaye ça peut être un peu plus compliqué ici on peut chercher aussi à mettre des projets des objectifs en place mais avoir du mal je dirais avec le sens pratique alors à un moment donné mars va être conjoint à saturne c'est vrai que saturne peut ramener cet aspect là même si en poisson il est quand même il a quand même du mal mais bon voilà on peut parfois manquer de sens pratique être un peu plus brouillon un peu plus confus un peu plus tête en l'air si on manque d'une direction précise dans les poissons c'est on n'a pas forcément on a on a ses aspirations mais on a moins ce côté très cadré qu'on peut avoir dans d'autres signes donc parfois on va manquer d'un cadre on va manquer d'une discipline pour réaliser ses actions on peut aussi défendre ses idéaux ses croyances mais tout cela par exemple en manquant de logique dans le discours on peut avoir un côté incohérent dans ses actions c'est pas très clair pour tout le monde ou alors on manque un peu de fondement dans ce les buts qu'on poursuit ça ça tient pas toujours la route ça s'épuise en cours de route par exemple alors le signe des poissons étant associé aux victimes mars en poisson ça va être aussi ça va renforcer cette question qui est quand même présente dans l'actualité depuis un moment la question de défense des victimes qui ont subi des abus le nombre pourrait croître il pourrait y avoir voilà plus de médiatisation autour de ces questions là le phénomène éventuellement aussi de dénonciation qui peut être accentué et mars en poisson peut manquer parfois aussi de enfin peut avoir des difficultés à choisir à prendre des décisions fermes à se positionner fermement peut changer d'avis plus fréquemment puisque c'est une eau qui veut un peu tout englober donc bon voilà faire un choix ça devient plus compliqué alors sur le plan collectif en vrac les thématiques qui peuvent être soulevées durant mars en poisson en dehors de celles que j'ai quand même évoquées qui peuvent être évoquées enfin soulevées pardon un sur un plan personnel mais aussi collectif on va avoir les questions sur l'immigration clandestine on peut rechercher des accords autour d'une pacification puis y avoir la notion d'inondation constructe des destructives toutes les questions qui sont autour des élections aussi puisque les poissons peuvent représenter la masse qui va décider qui va élire la personne qui va les représenter ça peut être aussi des personnes qui vont perdre leur place qui vont démissionner parce que dans le signe des poissons il y a notion de chômage on peut parler d'ailleurs beaucoup plus du chômage durant cette période là mais à un niveau personnel selon comment on est touché ça peut être des périodes d'arrêt maladie congés maternité éventuellement de chômage de perte d'emploi et puis tout ce qui est grande organisation mondiale autant onu un peut faire parler d'elle même les organisations de santé la question des des virus les procès contre les labos les rassemblements sociaux aussi alors avec peut-être d'un côté il peut y avoir la montée de certains populismes ou même de partis sociaux au contraire c'est aussi la possibilité de violence lors de défilés lors de rassemblements donc faudra faire attention à ça ça peut représenter aussi des aides qu'on va chercher à apporter à ceux qui sont considérés comme des victimes donc de défense des victimes aussi il peut y être question aussi d'évasion évasion de prison de tentative de fuite parce que le signe des poissons est le roi de la fuite et puis des problèmes aussi avec des accidents ou autres qui sont dus à des emprises de stupéfiants d'alcool etc qui peuvent provoquer des accidents les lieux près de l'eau ou outre-mer peuvent aussi faire davantage parler d'eux ici ça peut être aussi tout ce qui est milieu marin faune marine la question par exemple de l'euthanasie aussi peut être discutée les questions autour de l'écologie les questions religieuses aussi qui peuvent fâcher il peut y avoir des des propagandes aussi de ce côté là alors du coup on va prendre les aspects les quatre aspects que va former mars pendant son transit en poisson donc le 10 avril mars est conjoint à saturne dans le signe des poissons autour de 14 degrés des poissons donc d'un côté on est extrêmement plus décidé ici à concrétiser ses aspirations à donner un cadre justement une discipline c'est le moment là à son inspiration ou à ses aspirations on peut même travailler en groupe ou prendre la responsabilité d'un groupe ici c'est bon pour cet aspect là pour par exemple une rééducation philique pour consulter aussi un thérapeute un kiné on cherche peut-être à se rétablir ici au niveau du squelette aussi c'est un bon moment pour faire une retraite aussi pour prendre de la distance d'un autre côté parfois ça va donner une capacité aussi à être un peu plus focus que pendant le reste du transit de mars en poisson c'est un transit qui va réclamer de la patience mars conjoint à saturne peut parfois aussi indiquer des limites dans l'action on voudrait élargir on voudrait agrandir et puis on est freiné on est limité on est empêché on est frustré parfois aussi donc il peut y avoir une notion de frein d'attente une pause par rapport à des aspirations par rapport à quelque chose qu'on veut démarrer mais ça peut aussi amener plus de capacités à décider en tout cas sur cette période on peut aussi être fatigué d'attendre comme je disais en fait freiné par une situation après ça va pas durer longtemps le tout c'est de ne pas se démotiver ce qui peut se passer ou pardon parfois dans le signe des poissons c'est qu'on se démotive et qu'on laisse tomber ça peut aussi être l'idée de chercher à être reconnu par exemple comme victime et on se heurte à un refus de reconnaissance on n'est pas reconnu comme on le souhaiterait ou alors au contraire ça va renforcer la détermination pour se faire reconnaître comme victime dans une situation le 19 avril on a mars qui est au sextile de jupiter autour de 21 degrés des poissons donc mars là il va être avec l'un des maîtres des poissons en bon aspect d'un des maîtres des poissons donc vraiment on est dans une belle progression ici sur le plan de l'expansion de la guérison s'il ya une belle ouverture s'il ya le goût d'apprendre le goût de former le goût d'instruire de s'instruire ou d'instruire les autres on peut travailler en groupe il ya une notion de confiance d'optimisme on à la fois il peut y avoir quelque chose qui nous élève là comme ça qui on apprend et qui et qui nous qui fait bouger quelque chose en nous en fait un qui 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 vraiment qui nous élève un savoir qui nous élève on a foi en ce qu'on fait aussi en ce qu'on apprend on est encouragé on est soutenu il y avoir un goût pour la philosophie pour la spiritualité des belles performances au niveau même sportif dans des sports peut-être aquatiques ici il peut y avoir une belle créativité on peut tirer profit sur le plan matériel de sa créativité on peut se soigner avec beaucoup de réussite aussi il peut y avoir des rendez vous fructueux des propositions qui nous sont faites qui nous permettent d'élargir l'horizon soit au niveau professionnel ou dans un autre domaine donc c'est plutôt une énergie de réussite d'entreprise réussie aussi d'optimisme de foi accrue et d'amélioration de son mode de vie on a dit amélioration de la santé ou autre ça peut être aussi des voyages qui sont effectuées à l'étranger et puis le 20 avril on a mars au sextile d'uranus qui lui aussi va amener de l'enthousiasme de la stimulation dans le collectif dans le groupe il y a vraiment l'idée que on partage des connaissances on partage des projets on discute ensemble on se stimule il y a une émulation en fait dans le groupe dans le collectif il peut y avoir plus de déplacements l'idée de peut-être de démarrer quelque chose de neuf sur le plan de notre activité de s'ouvrir à quelque chose de neuf il peut y avoir une nouvelle opportunité professionnelle l'idée de faire les choses un peu différemment de ce qu'on avait l'habitude de faire des changements heureux dans la vie enfin dans nos actions dans la vie professionnelle une crise d'initiative qui peut être payante il y a peut-être aussi un besoin de revendiquer mais je dirais sainement sa volonté de faire valoir ses aspirations il peut y avoir aussi une volonté de d'aller vers plus d'autonomie on a vu que c'était pas simple en poisson et avec l'aspect uranus on peut chercher plus d'indépendance plus d'autonomie peut-être grâce à une guérison aussi qui nous ramène plus d'indépendance et d'autonomie c'est aussi un bon moment pour expérimenter de manière heureuse de sortir sa zone de confort et d'en tirer profit en tout cas on va de l'avant avec foi ici on peut être avec des en contact avec des personnes différentes de celles qu'on a l'habitude de fréquenter et puis le 29 avril mars sera conjoint à neptune on sera autour de 28 degrés des poissons et là c'est vrai que bon il ya il ya deux possibilités avec une conjonction soit on est dans une grande créativité on partage beaucoup de choses avec un groupe il ya une forme de froid qui sort de la foi humaine d'inspiration immense ici qui nous permet d'agir vraiment en fonction de nos idéaux et de nos envies soit on est complètement dans une action irréaliste et on manque complètement de d'ancrage en fait dans ce que l'on fait on peut même avoir envie d'abandonner quelque chose qu'on avait démarré mais au contraire on peut aussi être dans une forme d'aspiration vers la spiritualité la philosophie avoir envie de faire de la recherche développer des connaissances élargir son genre champ d'action ses connaissances toucher un peut-être un public plus large il ya possibilité de succès aussi en dehors de ses frontières ici on peut se montrer plus altruiste généreux soutenir faire du bénévolat justement en tout cas agir de manière désintéressée agir au sein d'un groupe on a envie peut-être de prendre aussi du temps pour soi et son bien-être pour ses des soins ne rien faire de spécial un mars conjoint à neptune on peut aussi avoir envie juste de se laisser porter par le flot par le courant et peut-être de se retirer dans la nature près de l'eau mais c'est un aspect qui peut être vraiment intéressant si on consulte un thérapeute par exemple et puis donc si on regarde un peu cet aspect là plus par le bas bon ben on peut agir de manière cachée on peut agir en douce en secret on peut manquer de focus aussi dans son action manquer de clarté manquer de réalisme on l'a dit manquer de discernement parfois et donc être en proie aux illusions être plus brouillon baigner dans des fantasmes on peut se victimiser ou on peut être victime aussi réellement d'une escroquerie d'un mensonge ou de toute autre situation c'est une position parfois qui fait qu'on pourrait manquer de quelque chose alors parfois on va perdre quelque chose on peut manquer de quelque chose aussi on peut indiquer un éloignement une séparation d'avec une personne dans le sens géographique par exemple une période de manque parce qu'on est loin l'un de l'autre on peut aussi agir mais sans obtenir de résultats par exemple et donc on va être déçu par quelque chose on va vouloir laisser tomber quelque chose abandonner comme je vous disais ou suivre une situation ne pas vouloir l'affronter par exemple manquer de persévérance donc voilà si on prend vers le bas bon ben évidemment c'est plus compliqué donc libre à nous de nous en servir de se laisser porter par cette foi et au contraire de se montrer extrêmement créatif durant cette période donc voilà pour les enseignements de ce transit de mars dans le signe des poissons et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques au revoir forex C'est parti !